– Bonsoir ou rebonsoir, ce slogan est porté par l'LGB, donc lesbien, gay, bi et trans, et l'association Front Runner Paris. Alors voilà le slogan, ça va peut-être un peu provoquer, mais on va vous le donner tel que c'est écrit sur leur maillot, le grand raid, c'est pas pour les tapettes. Stéphane Ducamp, responsable donc justement de LGB Réunion, nous explique la démarche dans la réunion, comment il est. – Je suis demandé à la Régie de remettre la photo donc à l'écran pour voir que c'est bien une démarche. Voilà, c'est écrit sur leur t-shirt, le grand raid, c'est pas pour les tapettes. Stéphane Ducamp, bonsoir, madame, bonsoir. Donc total respect, c'est ça ? – Total respect, Juel Boyer. – Juel Boyer. – Juel Boyer. Stéphane Ducamp, volontairement provocateur ? Volontairement provocateur. – Ah oui, la provocation, ça fait partie du jeu. Déjà, je voudrais, on aurait dû avoir un front-honneur avec nous. Évidemment, vous imaginez qu'ils décollent ce soir, donc ils sont dans un super stress et dans une grande angoisse. Donc voilà, on a 15 coureurs sur le sujet. Pourquoi ce slogan ? C'est un slogan qu'on avait utilisé en l'occurrence il y a 4 ans, bien avant le mariage pour tous et quand on avait fait la marche pour l'égalité à Saint-Paul. L'objectif, oui, c'est provocateur. Pour moi, on vit dans une société où les termes comme tapette, les termes comme pédé, ça devient absolument, absolument dans le langage habituel. – Banal, on va dire. – C'est une grosse banalité. C'est équivalent pour les femmes à blondasse ou pétasse ou des choses comme ça. – Je suis complètement d'accord avec toi. – Les insultes absolument sexistes, eh bien les insultes homophobes, elles sont rentrées dans notre vocabulaire. C'est assez rigolo, je ne sais pas si vous avez vu la manif pour tous, enfin ce qui s'est passé à Paris, il y a des gens qui sont passés avec des micros. On a affaire à de l'homophobie ordinaire, ce que j'appelle l'homophobie ordinaire, avant ce que c'est tragique, de tragique et de déplorable. Nous, on s'est dit, voilà, l'objectif, comme il y a 4 ans, c'était de désamorcer tout ça, de dire qu'en fin de compte, le mot tapette ou le mot pédé, c'est absolument des choses dont nous, je ne dirais pas qu'on s'en fout, mais avec lesquelles on prend une distance avant tout. C'est important, et justement de préciser aux jeunes que, voilà, on peut se faire traiter de pédé, mais pédé, ça ne veut rien dire. De la même manière, c'est comme si je vous traite d'escargot, vous n'êtes pas un escargot après tout, donc voilà, pédé, ça ne veut rien dire, ça ne veut strictement rien dire, tapette, ça ne veut rien dire. Il y a aussi une chose qui m'importe aussi, c'est les frontreneurs, ils sont tous LGBT, c'est-à-dire qu'ils sont tous, voilà, font partie d'un mouvement qui est gay, lesbien, bi et trans, ça n'empêche pas d'être des sportifs de haut niveau, ça n'empêche pas d'être, demain, on aura peut-être un président de la République. – Simone Dugan, avant de poser la question à Joël Boyer, la question c'est, aujourd'hui, qu'est-ce qui irrite, Simone Dugan ? Les gens ont du mal à accepter la situation de ceux qui sont lesbiens, gays, bi et trans, il y a encore ce comportement discriminatoire quelque part ? – Oui, très clairement, oui, oui, c'est compliqué d'être différent, pour la plupart des... Alors, en France, on reconnaît qu'il y a à peu près un tiers de la population qui a un problème sur le sujet, j'allais dire gentiment qu'il y a un tiers d'homophobie intériorisée, les gens ont un mal fou avec ça, être différent, avoir... Moi, je pars du principe que l'intime, ça concerne la personne, c'est toujours la personne qui est concernée. En aucune manière, je n'aurais du jugement sur votre vie privée, à l'un ou à l'autre, parce que ça ne me concerne pas. Là, on arrive à... – On arrive à encore, je ne te compte, je viens juste, c'est que tu disais, elle est encore intériorisée, l'homophobie, etc., et souvent, effectivement, on entend des parents dire « Je n'ai rien contre, c'est très bien, mais mon enfant, je n'aimerais pas quand même. » Donc, il y a quand même, voilà. Donc, ils acceptent en même temps, c'est chez les autres. – C'est ça. Voilà, mais quand on... Si on parlait des mariages mixtes, tiens, il y a plein de gens qui étaient « Ah, mais moi, je n'ai rien contre le fait que ma fille épouse quelqu'un de couleur. » Pas vraiment, c'est-à-dire qu'à la limite, je n'ai rien tant qu'elle ne l'épouse pas. Mais dès qu'elle l'épouserait, ça me pose un petit souci quand même. Je n'ai rien contre les homosexuels. – Je les aime bien, mais il ne faut pas qu'ils épousent ma fille. – C'est ça. J'ai entendu quelqu'un à la télé qui est très connu, qu'on appelle « La Boissonnière », qui disait « Mais j'ai des amis qui sont homosexuels. J'ai des amis qui sont arabes. » Mais je suis très content pour elle, en fin de compte. Mais moi, j'ai des amis avec qui je suis amie, surtout. Le reste après, devoir savoir s'ils ont un curriculum vitae particulier. C'est-à-dire s'ils sont homosexuels. – En fait, ils posent le doigt sur un problème qui n'a pas lieu d'exister. – Tout à fait. – Et c'est un problème, mais c'est mondial. C'est que dès qu'on met un point sur une différence, forcément, la différence, elle prend le dessus. Et les gens n'ont pas vraiment l'habitude à réfléchir. – Je vais vous poser une question à madame. Vous voyez, donc, total respect. Total respect, parce qu'aujourd'hui, il faut accepter les différences. – Oui, c'est dans le sens où on accepte toutes les différences. C'est aussi dans le sens où total respect, c'est pour lutter contre toutes les discriminations, les personnes qui sont lesbiennes, gays ou atteintes du sida. C'est un champ assez vaste qui ne se limite pas juste à l'homophobie. – La discrimination, aujourd'hui, y compris les gens qui sont touchés par le virus du sida ou d'autres maladies, bien sûr. Aujourd'hui, c'est… Je ne parle pas, bien sûr. – Plus le VIH, quand même. – Oui, plus le VIH. – Plus que le VIH. Les gens qui sont touchés par la grippe sont très peu discriminés. Il faut être à l'histoire. – Très peu discriminés. – Ils ont encore dans cet esprit, je bois dans le même verre ou je mange avec le… – Ils ont dans l'esprit que le sida, c'est réservé qu'aux homosexuels, en fait. – Oui, déjà. À la Réunion, on a gardé… C'est vrai que, historiquement, les premières associations qui ont commencé à combattre contre l'homophobie sont aussi les associations qui avaient pris en charge la lutte contre le sida et le VIH. Donc, effectivement, il y a toujours encore cette confusion entre homosexualité, maladie. C'est un peu le problème. – À la Réunion, il y a donc la association RIV et puis la association Sida d'Aventure qui est dans le Nord et Sida d'Aventure dans le Sud qui ont mené donc ce… – Un grand combat, oui, depuis plus de 20 ans. – Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer sur ces 160 kilomètres du Grand Raid avec ces frontrunners qui vont courir ? Est-ce que vraiment ça va, j'allais dire, est-ce que ça va quelque part les sensibiliser ? Est-ce que ça va faire bouger les lignes ? Est-ce que les gens vont regarder ces coureurs d'abord comme des coureurs et non pas comme des personnes homosexuelles ? – Déjà, ils ont du mal à s'apercevoir qu'ils sont homosexuels. – Quand on court, ça se voit pas trop. – Non, 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 moi ? – Est-ce que t'es sûr de toi ? – J'allais dire, non, non, j'allais dire, c'est marqué, en fait, sur le t-shirt. – Appa, appa, voilà, c'est ça. – Ils courent pas avec le t-shirt, en fait, ce qui fait qu'il y a… – Moi, de toute façon, on est même n'importe qui, ils peuvent courir, je peux très bien courir pour eux et porter le t-shirt LGBT, c'est pas pour autant que… – Alors, effectivement, en plus, dans l'équipe, dans les 15 coureurs, il n'y a pas uniquement d'LGBT. Mais ça, c'est bien, si vous trouvez ceux qui sont pas LGBT, je vous souhaite bonne chance, de la même manière. Donc là, le but, c'est la démarche qu'on a, c'est la démarche qu'on est front-runner aux côtés d'Horizon et de Total Respect, c'est justement de dire, ben voilà, on est des personnes absolument standards. C'est-à-dire qu'on n'est pas homosexuels à plein temps, on n'est pas hétérosexuels à plein temps. Ben non, non. Jessica, dans la minute, tu es hétérosexuelle, là, tout de suite ? – Je sais pas trop, en fait, tu sais quoi, je me cherche encore un peu, si tu veux, c'est-à-dire ? – Non, ce que je veux dire, c'est que la sexualité, la sexualité occupe pas notre temps, en fin de compte. – Oui, d'accord. – Voilà, la séduction, oui, il y a plein de choses qui l'occupent, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais là, c'est être homosexuel, c'est pas à plein temps. Moi, je dis que ça concerne le moment où on se retrouve dans la vie privée, dans l'intimité, avec son conjoint, ou des choses comme ça, rien d'autre. Je suis venu aussi avec une raison, là, quand même. Parce que je vais pas l'oublier, parce que ça m'importe. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé il y a quelques jours à Saint-Joseph-Rivière-des-Ramparts. Je suis en train un petit peu de, voilà, je cherchais ce que j'allais dire. Si les front-runners sont là, si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce que là aussi, il y a une histoire d'homophobie dans ce suicide. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Moi, je suis offusqué du silence. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui en ont parlé. Alors, je ne parlerai pas de requins, de filets, de choses comme ça, promis. Je ne parlerai pas d'accidents de la route, de basketteuses, et tout ça. Pour moi, une mort en vaut une autre. C'est-à-dire que je ne fais pas de différence. Mais par contre, le silence sur une mort me dérange. Et cette mort-là, pour moi, me dérange, dans le sens où la personne qui s'est jetée et qui s'est suicidée, Rivière-des-Ramparts... Rivière-des-Ramparts, oui. Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours. Il aurait fait suite, il y aurait eu justement des agressions homophobes sur le sujet. Est-ce que... Justement, puisque toi, tu ouvres cette page, est-ce qu'on est sûr de ça ? D'accord. Il y a une enquête. Il y a une enquête. Il y a une enquête. C'est peut-être bien d'attendre les restants d'enquête pour être sûr de ce qui va être dit. Je suis gentiment d'accord. Mais j'espère que si jamais il est avéré qu'il y ait eu justement une problématique d'homophobie, ce ne sera pas la première déjà. C'est pas la première. Je suis d'accord. Quand tu étais venu ici, il y a quelques temps, il y avait un jeune de 16 ans qui avait mis face à sa vie justement pour des causes qui pourraient être similaires. Mais non, ce que je propose, c'est que si jamais demain l'enquête montre que ce sont des faits avérés d'homophobie, n'hésite pas à venir de revenir pour en parler justement. Tout en restant, je ne suis pas moi en train... Il y a une enquête qui est en cours, donc moi, je ne vais pas du tout aller au-delà avant l'enquête. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent dans ces cas-là, il y a une espèce d'omerta qui se crée toute seule. A la fois, je peux comprendre la famille et la difficulté de la famille, si tel est le cas, dans le sens où à la fois on souffre dans sa chair, quelqu'un qui se suicide, c'est monstrueux. Et ensuite, on a peur, s'il y a une thématique comme l'homosexualité, qu'en plus, ça soit sali. Et ça, je peux à part entière comprendre la famille et les parents. Sans aucun souci. Mais par contre, je crois qu'on ne peut plus taire ça. De la même manière, ça n'est plus acceptable. C'est valable pour le jeune qui, en l'occurrence, au mois de janvier, s'était suicidé au niveau des temps salés. C'est valable pour un autre qui, au mois d'octobre, s'était suicidé aussi. Je pense que là-dessus, il y a peut-être... On parlait de prévention et je pense que l'importance, elle est là. Il va falloir prévenir. Là où je reviens aussi sur le terme PD et sur le terme tapette, pourquoi nous, on veut désamorcer ces termes ? Parce que j'aimerais bien qu'un gamin puisse s'en foutre très clairement et se dire que ça n'a pas d'importance et que ça ne veut rien dire de la même manière. Ça a été aussi la démarche dans laquelle on est sur le sujet. Mais j'aimerais bien que les gens restent très sensibles à ça. Moi, je vois quelqu'un se faire insulter. Une femme se faire traiter de blombasse, de pétasse ou quelqu'un se faire traiter de nègre, de... etc. Moi, je trouve que là-dessus, c'est à nous aussi en tant qu'adultes de réagir. Est-ce que tu n'as pas peur ? Juste une petite question. Est-ce que tu n'as pas peur de mettre ça ? Tu sais, on parle d'homophobie, des jeunes qui se suicident. C'est une réalité, c'est vrai. On sait que ce n'est pas les seuls qui se suicident. Il y a beaucoup de jeunes qui se font harceler, qui se font tuer. C'est de la connerie humaine, c'est de la connerie d'adolescents et de très jeunes. Est-ce que le fait qu'on en parle de trop, de l'homophobie, ça mettra encore le doigt sur un problème alors que c'est vraiment un problème général. C'est la connerie humaine et de la jeunesse qui... Voilà. Est-ce que tu penses que trop en parler, à ce moment-là, ne peut pas créer l'effet inverse, en fait ? Tu vois, de ce problème-là. Alors que c'est un véritable problème de jeunes qui se suicident au jour d'aujourd'hui en France à partir de l'âge de 10 ans maintenant. Et c'est une catastrophe. Et ils ne sont pas tous homophobes, ils ne sont pas tous blondasses. Ce que je veux dire par là, c'est effectivement, il y en a qui sont roux, il y en a qui sont enveloppés, il y en a qui sont... etc. Ce que je veux dire quand même, c'est que 40% de ces suicides sont liés à l'orientation sexuelle, etc. C'est pour ça que j'insiste. Et que pour autant, j'entends le silence assourdissant du fait de ne pas en parler. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème pour moi qui existe. Alors il n'existe pas qu'à La Réunion, il existe en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, de façon différente en métropole. Mais en tout cas, dans les dom-toms, il est clair que le silence sur les thématiques de l'orientation sexuelle qui débouche sur problématiques du suicide et des comportements à risque qui vont ensemble. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on s'alerte un peu, nous, les adultes de cette société, quand on entend parler de... C'est un PD, c'est une tarnation. C'est une question pour vous parce que vous n'avez pas beaucoup parlé. Non, je ne suis pas très volumine. J'allais dire, la question, c'est une question d'éducation aujourd'hui. Une question d'éducation ? C'est-à-dire éduquer les générations à venir pour que le respect soit vraiment total. Le respect, ça doit commencer dans le milieu familial. Le respect doit être montré par les parents. C'est les parents qui éduquent les enfants. Et selon moi, on ne peut pas attendre tout de l'éducation nationale. Le respect, la politesse, ça commence dans ma famille parce que moi, je suis mariée avec une femme et j'ai deux enfants. Et je leur apprends le respect chez moi, d'abord. D'accord. Alors, je vous propose, la semaine prochaine, il y aura donc le salon de la prévention au lycée Jean-Périn à Saint-André. On va avoir l'occasion de recevoir pas mal de partenaires. Également une émission jeudi prochain. Donc, de revenir également sur cette discrimination-là. dans ton d'am millionaire. Au niveau